Je suis un B.A. d'admiration devant mon nouveau super chef. Non, 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 ben bon, pourquoi pas, pourquoi pas, tricolore, tu sais ce que c'est, c'est une veste, oui, c'est une veste de cuisine, oui, ah bon, oui, c'est une veste de cuisine des chefs de maisons bourgeoises, il y a une cinquantaine d'années, alors j'ai simplement un peu changé la couleur, c'est tout, mais je trouve que, je me sens très proche des chefs de cuisine de maisons bourgeoises. Mais alors, c'est moi le grand bourgeois et tu es à mon service. Je suis à ton service. Alors tu vas me faire du ton. Je fais une omelette froide au ton, pour de la manger chaude aussi d'ailleurs, pour huit personnes avec très peu de choses, regardez. Un oignon haché très fin dans une assiette, un poivron rouge, à cause de la couleur c'est plus beau, haché très fin, enfin haché en petits cubes dans une assiette. Je te montre comment j'ai fait pour le poivron. Il faut enlever la petite queue là. J'enlève, quelle petite queue, c'est pas Martien, non ? J'enlève, j'enlève le chapeau, ne rit pas, tu sais bien qu'on nous dit que quand on est tous les deux, on rit trop, alors s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que c'était une émission culturelle. Absolument. On coupe ensuite en tranches fines et ensuite, voyez, même Maurice Favier serait capable de faire ça. Sans me couper, c'est pas sûr. Je vais essayer. Tu enlèves ce poivron, s'il te plaît. Oui. Je vous ai montré, donc vous savez. Maintenant, j'allume le feu. Au départ, moyen, moyen, pas trop fort Maurice. Oui. Je pose une poêle dessus, c'est encore, là c'est trop doux. C'est trop doux. Là c'est trop doux. Là, impeccable. Je pose une poêle dessus, pour une fois, j'utilise une poêle à revêtement adhésif, en fait qui n'accroche pas. Bon, ça n'arrive pas souvent, mais là c'est indispensable. Je mets dedans une cuillère à soupe de beurre, Maurice ajoute une cuillère à soupe d'huile, s'il te plop, 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 malheureux. C'était bon, hein ? Et dans cette poêle, nous versons l'oignon haché très fin, là, là, là. On va ajouter le poivron en tout petit cube. Avec tes bois. Après, le poivron en tout petit cube, et Maurice, avec sa cuillère, après que j'ai salé, je vais saler. Tu permets, Maurice, que je sale un petit peu ? On va mélanger un petit peu, là, 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 là. Ça va fondre tout seul. Il faut aller à feu douche, pour que ça fondre. C'est le poivre, là ? Attends, le poivre, il m'a fait une lâcherie. Je poivre un tout petit peu, oui. À peine, tu connais mon goût pour le poivre. Léger, léger. Je sale un petit peu. Et tu vas faire fondre tout ça, pour que le beurre se répartisse partout. Parfait. Le thon, arrête, pour huit personnes, les enfants, une tranche de thon de 200 grammes. Ouais, ça suffit. Regardez, là. Nous avons simplement enlevé la peau de cette tranche de thon. Non, tout à l'heure, Maurice. Et je vais la couper en tout petits morceaux. Alors, tu sais, Maurice, qu'il n'y a pas d'arête dans le thon. Oui. Donc, on peut y aller, on suit le long de la colonne vertébrale, on peut dire. Et on enlève tous les morceaux de thon, en laissant simplement ce petit centre qui est là. Et le thon, je vais le hacher. Et de cette façon, je vais, quand il y a par hasard une petite arête, je vais la trouver facilement. Tu y arrives, toi aussi, très facilement, hein ? Oui, c'est vrai, moi, pour ce qui est de douillet, il n'y a pas de problème. Combien fait-on de thon par an ? Combien y a-t-il de thon vendu en France par an, Maurice ? Tu le sais. Je me souviens un peu. Oui, non, ça, il ne le sait pas. 60 000 tonnes. Ah, oui, oui, oui. Et combien sur ces 60 000 tonnes, il y en a-t-il qui vont dans les conserves ? Ah, la moitié. 47 000 tonnes. Plus de la moitié. C'est-à-dire plus des trois quarts. Ah, oui. Alors, est-ce que le thon en conserve, c'est bon ? Ben, il y a différentes conserves, hein ? Il y a le thon à l'huile et le thon au naturel. Alors, le thon à l'huile, le thon au naturel entier, parfait. Et relativement bon marché. Là où je trouve qu'on charrie un peu, c'est quand on vend les miettes de thon, qui ne sont jamais que les petits bouts de thon, sous prétexte qu'on les a assaisonnées à la tomate ou à n'importe quoi, aussi chers que le reste du thon. Là, je ne suis pas d'accord. Oui. Maurice, ce thon haché... C'est comme les miettes de Havane, ça. Oui, c'est pareil. C'est exactement comme les miettes de Havane. Tiens. Ce thon haché, je l'ai mis dedans. Je vais, tu vois, l'écraser dans tous les sens. Il va se mélanger. À partir de maintenant, tu vas bien l'écraser pour qu'il se mette en tout petit morceau avec le reste. Oui. Tu vas baisser le feu, tu ne vas pas encore intercaler ton truc, hein, et tu vas bien remuer dans tous les sens pour que le thon devienne blanc. Enfin, ce n'est pas du thon blanc qu'on a utilisé. Alors, je vais en parler tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a du thon rouge, il y a du thon rouge, oui. Bon, devant moi, un saladier, huit oeufs pour huit personnes. Et tu vas voir la belle omelette qu'on va faire. Je casse ces huit oeufs dans un saladier. Ça ne te semble pas trop? Tu te dis, ah, moi, avec un oeuf, est-ce que je vais en avoir assez? Ben, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je vais vous dire un truc. Ça peut, en tout cas, pour six personnes, servir de plat principal le soir. Ah oui, oui. Ah oui, je t'assure, Maurice. Tu vas voir, c'est énorme. Et tu vas voir pourquoi c'est énorme. Parce qu'on va utiliser une méthode de cuisson assez spéciale. Alors là, les enfants, pour faire une omelette, pour faire toujours ce style de chose, pour être sûr que bien salé, il y a un truc. Le truc consiste à prendre du sel, une pincée, et à mettre une pincée de sel sur chaque jaune d'oeuf. Comme la pincée de sel est blanche, on voit qu'on n'a pas oublié un seul jaune d'oeuf. Et c'est exactement la quantité qu'il faut pour qu'une omelette soit toujours parfaitement salée. Formidable. Merci, merci, mon cher maître. Bravo, bravo. Et je poivre un peu. Comme ceci. J'ajoute trois quarts, c'est-à-dire 15 centilitres, de verre de lait. Regarde, Maurice. Je sais que là, c'est peut-être pas très copain avec le lait. Sauf quand il est en omelette, hein. Uniquement pour usage externe. Ça blanchit, là, chez moi, là. Très bien, Maurice. Là, maintenant, regardez ce que j'ai devant moi, de la ciboulette. Alors là, il m'en faut seulement la moitié du paquet. Et avec des ciseaux, c'est pas facile, hein, au bout. Dites donc, messieurs les marchands, vous pourriez pas faire des paquets de ciboulette qui soient égaux jusqu'au bout ? Après, ça va aller tout seul. Mais là, on a l'impression que c'est une chevelure qui a complètement été déformée par le vent. Mais c'est parce que c'est des paquets de ciboulette, mais c'est des paquets de douze, en réalité. Alors, c'est pour ça. J'ai fait la moitié du paquet de ciboulette et je vais battre le tout à la fourchette, comme une omelette, comme ceci. Maintenant, tu as assez touillé. Alors, tu étales bien, tu étales bien, bien à plat. Voilà, Maurice. C'est un beau petit gâteau, c'est joli. Et, s'il te plaît, tu te prépares à mon arrivée. Tu y es ? Oui. J'arrive. Tu peux enlever ta cuillère en bois. On ne s'en sert plus. C'est parti. Regarde, je verse ce mélange dans la poêle. En recouvrant bien, alors. Tu vas voir, ça va aller partout. Ah oui, bien sûr. Comme ceci. Et là, je vais mettre... Je vais baisser... Attention, attention. Oui, oui, oui. Je vais baisser le feu, là, maintenant, très, très doux. Tu me donnes, s'il te plaît, la plaque d'amiante. J'intercale la plaque d'amiante. Tu me donnes le couvercle qui est là, Maurice, s'il te plaît. Nous couvrons l'omelette et nous allons laisser cuire à feu, très, très doux, jusqu'à ce que cette omelette gonfle, souffle. Qu'elle soulève le couvercle. Elle va presque souléter le couvercle. Pour ça, il faut une quinzaine de minutes, en fait, pour nous, le temps de vous rappeler les proportions. Pour cette omelette au temps, pour 6 à 8 personnes. Il nous a fallu une tranche de 200 grammes de thon frais, un poivron rouge qu'on a coupé en tout petits cubes, un oignon moyen qu'on a haché fin, une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe d'huile. Et on a fait doucement tomber ensemble le poivron, oignon, beurre et huile. Il nous a fallu 8 oeufs, 8 pincées de sel pour saler les oeufs, une demi-botte de ciboulette, 15 centilitres de lait. On a battu tout ça ensemble. Et puis, on a également une tranche de thon frais qu'on a coupé en tout petits morceaux, qu'on a rajouté. Et maintenant, je vais vous montrer, car j'ai oublié de vous le montrer, je vais vous le montrer tout de suite, pendant qu'on fait cuire, ce qu'on va faire avec le plat, avec une cuillère à soupe de beurre, un demi-citron et du persil. Regarde, un plat, devant moi. Le beurre, tu l'as laissé devant moi. Il est là, oui. Tu es formidable. Voilà. Je l'avais sans tout petit salade et tu es merveilleux. Quoi ? Un citron et du persil. Alors, regarde, ça, c'est un truc extraordinaire pour donner encore plus de goût à l'omelette. Le jus d'un demi-citron que je presse et que je mets dans ce tout petit bol ici. Voilà. Une acidité indispensable à cette omelette. J'ajoute une cuillère à soupe de beurre bien ramolli. Voilà, on s'en met partout. Non, mais t'as de jeu, t'as pas tout fait, alors. Mais non, pas vraiment. J'ajoute du persil haché, comme ceci. Tu peux enlever maintenant le persil et le beurre. Je sale légèrement. Je poivre légèrement. J'écrase le tout à la fourchette pour que le jus de citron se mélange intimement avec le beurre. Ça y est, tu as compris ? Oh oui ! Et le plat, le plat dans lequel je vais glisser l'omelette, il est devant moi. Je verse dedans ce mélange et je l'étale comme ceci. Oh, tu ne fais pas la peine d'en mettre partout puisqu'on va tenir ce plat, tu vas le voir, à un four très doux pour que le plat soit chaud lorsqu'on va glisser l'omelette dessus. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Tout ce beurre va imprégner le dessous de l'omelette pendant qu'elle va refroidir. Attends, je regarde où en est l'omelette avant d'aller mettre au four. Tu vois, ça commence à prendre. Ça commence à prendre une tournure. Je vais mettre le plat au four, hein, jusqu'à ce que l'omelette soit cuite encore une douzaine de minutes, hein. À tout de suite. Quinze minutes. Un quart d'heure, après. C'est couvert et à feu très doux. L'omelette est cuite. Maurice, va me chercher le plat, s'il te plaît, qui est tenu au chaud dans un four très doux. Goupille à bouffe, on m'appelle. Et tu l'amènes, s'il te plaît, ici, là, là, là. Ne te brûle pas. Regardez, le beurre a fondu, c'est bien mélangé au citron et c'est un peu salé. Et en plus de ça, on a mis ces herbes qui vont donner un goût de plus à l'omelette. Ah ! Ah ! J'y vais ? Oui, oui. Regardez. Regarde. Elle a gonflé, elle est pratiquement, alors elle est moelleuse. Regarde. Oui, oui, oui. Je la fais aller et venir, elle se décroche bien parce que la poêle n'accroche pas. Oui, oui, oui. Et je la glisse dans le plat. Autre grande série. Les chefs au fourneau. Aujourd'hui, la région de Toulouse. Lucien Vanel, qui est natif de la capelle Marival. C'est ça. Qui est un petit pays. Où n'était ça, la capelle Marival ? C'est un petit village du Lot. C'est un petit village du Lot. Où j'ai fait marcher l'hôtel familial pendant longtemps. Et puis, il y a dix ans, tu es arrivé à la conquête de Toulouse. Un peu, c'est un peu vrai. Et il y a réussi, je peux vous le dire. Et qu'est-ce que tu nous proposes comme recette aujourd'hui, Lucien ? Aujourd'hui, on a fait un plat qui n'est pas forcément un plat toulousain, ni même un plat lotois. C'est une cuisse de lapin entourée de choux. Si vous voulez, c'est le chou farci à la cuisse de lapin. Je pense quand même qu'on doit faire une très jolie préparation aujourd'hui. Écoute, j'ai essayé, ça a marché. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a enlevé toutes ces feuilles de choux. On a gardé les deux cœurs de choux parce que sinon, ça fait un peu trop. Tu sais, ce que j'aime, moi, c'est faire une petite salade de choux cru, comme ça. Avec du chou rouge. Mais même avec ça. Avec du chou rouge aussi, c'est bien. Mais il va le faire avec du chou rouge. Il le fera avec du chou rouge. Qu'est-ce que c'est difficile, ce garçon. Et qu'est-ce que je dois faire, Lucien, maintenant ? Tu me dis tout, c'est toi le chef. Moi, je suis le commis-chef. Qu'est-ce que je fais ? Je mets du sel dans l'eau. Voilà, deux cuillerées à soupe. Voilà, c'est ça. Allez, une, deux. Et je vais mettre, c'est ça, Lucien ? Les feuilles de choux dedans. Les feuilles de choux dedans. Bon.